Et voilà, encore une victoire des aigles. Bonjour à tous, c'est Bruce, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je regarde un petit épisode de Goldorak, mais bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour un tout nouvel unboxing qui est arrivé. Il est là, on se met en place, bien sûr c'est sur le thème de Goldorak. C'est parti, et nous revoilà ensemble. Alors, vous avez vu dans la description de ce dont il s'agit. Merci, alors je tiens à remercier mon ami Gabriel qui s'est déplacé exprès à la Japan Expo de Paris pour m'avoir cette figurine qui était ce week-end-là en présentation et en vente exclusive. Bien sûr, après elle a été en vente le lundi, donc dans toutes les boutiques. Bizarrement, elle n'était pas à mon Micromania, mais elle était disponible à la boutique Abistail de Lille, donc on pouvait la trouver facilement. Donc on peut dire que je l'ai eu un petit peu en avance. Et la voilà, bien protégée. Donc il s'agit de la figurine de Actarus, alias Duke Fleet en japonais. Donc très belle figurine. Alors, étonnamment, elle est sortie après la Japan Expo. Ils ont dû changer la date, donc le délai de la sortie de la figurine, puisqu'elle avait été repoussée au mois de septembre, j'ai peu comprendre. Et puis, ils ont dû se raviser et faire la sortie en parallèle de la Japan Expo au moment où ils ont dû la présenter. Donc ça devait être disponible. On va faire un petit tour de la boîte, et puis on va parler un petit peu de Duke Fleet, alias Actarus, le pilote emblématique de Goldorak. C'est parti ! Alors nous voilà en place, donc, dans la boîte. Donc ce sera peut-être une première et peut-être une dernière pour présenter cette boîte, parce que ce n'est pas très simple à installer et à manipuler. Donc, mais bon, on verra bien. Alors, donc pour ce qui est de la boîte, donc vous voyez, on a donc le Actarus qui est présenté devant, donc avec des effets dynamiques, bien entendu. Donc, SFC, Super Figuring Collection, donc de chez, bien sûr, nos amis de Abyss Style Studio. En dessous, donc on a Duke Fleet, donc le nom de Actarus en japonais, donc c'est le modèle 53. Voilà. Sur le dessus de la boîte, on a donc une typographie de Goldorak et Grandizer UFO, donc en japonais. Sur le côté, on a Actarus et Goldorak, donc qui sont représentés, donc en façon cartoonesque et manga, donc très très belle, très belle image, franchement. Très très belle image. À l'arrière, donc on a donc l'Actarus, donc le Duke Fleet, donc représenté avec l'image de la Terre derrière, bien entendu, la Terre que Actarus veut absolument protéger à tout prix et à n'importe quel. Voilà. Et sur le côté, donc, on a donc à nouveau la figurine avec des yeux très petits, donc d'Actarus. En dessous, bien, toujours rien de bien extraordinaire, donc il y a des garanties, sécurité, partenariat, droit. Alors, c'est une figurine 14 pouces. Voilà. Petite histoire, donc, de notre ami Actarus, avant de le déboxer. Donc, le prince d'Euphor, donc Duke Fleet, échappé de la planète Euphor, donc du même nom, s'est échappé à bord de Goldorak. En envoyant tous les Goldorak, tout ce qu'ils peuvent sur la tronche de notre ami Actarus, prince d'Euphor, n'arrive pas à le vaincre, bien évidemment, puisque, en plus, Actarus va s'allier avec des terriens, Alcor, Vénusia et sa petite sœur, Phénicia, qui viendra la rejoindre un petit peu plus tard dans la série, dans la saison 2 ou 3, je crois. Donc, il s'échappe, prince déchu, ses parents se font tuer, il est blessé au lasernium, il s'écrase sur la Terre et il est récupéré par le professeur Protion, donc, qui va devenir son papa adoptif. Il va se retrouver à travailler en tant que palfrenier, donc au range du boulot blanc, et, bien entendu, les forces de Vega vont vouloir envahir la Terre et vont retomber dessus, et bien sûr, ça va être une guerre sans fin, parce que, bien sûr, il y a quand même une fin, qui va se jouer entre les forces de Vega et la Terre, bien entendu. On va faire l'unboxing, on l'ouvre tout de suite, on le sort, et puis on va l'installer dans la boîte aussi, on va voir avec les éclairages ce que ça peut donner, parce que là, la boîte a un petit peu d'ombrage, on va voir avec la lumière ce que ça peut donner, si ça donne autre chose d'intéressant. A tout de suite ! Alors, nous allons en place pour le déboxing, alors on va essayer de faire ça bien, il y avait un petit pétillon ici, on va essayer de voir ce qu'on... Voilà, il vient tout seul, proprement. On va essayer de faire ça bien, on va essayer de faire ça bien. Alors, pour ce qui est de la boîte, c'est dans le fond, vous voyez, donc, je pense, enfin, je ne sais pas pourquoi ils ont mis le camp de la Lune Noire derrière, c'est un choix, bon, un petit peu, je pense qu'ils, peut-être, j'aurais mis au fort, moi, j'aurais mis des... parce qu'il y a quelques images, quelques visuels d'aufort, hein, donc, moi, j'aurais mis au fort derrière, mais bon, c'est pas un mauvais choix, hein, mais ils ont décidé de mettre le camp de la Lune Noire, voilà. Alors, on a la figurine, donc, elle est bien attachée, à l'arrière, on a donc le socle, le socle, donc, en roche, simplement. Donc, à l'arrière, on a Habits Style Studio, super dynamique, donc, on a pas le... on a le modèle en dessous, ici. Donc, un socle, bien, pas mal, donc, qui représente, donc, de la roche martienne, ou de la roche lunaire, à choisir. Voilà, voilà. Et là, donc, on a notre pack, on le libère, voilà. Alors, vraiment très, très joli. Donc, on a cet aspect vernis, donc, sur certaines parties. Alors, c'est un peu dommage, parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites marques, vous voyez, qui ont dû être faites par le... par la cordelette de maintien. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, j'espère que c'est pas un problème de série, et que c'est sur les... sur des... Donc, ça a dû être rangé à chaud, peut-être. Donc, à part ça, donc, pas vraiment de gros soucis majeur. Les épaulettes, le dos à l'arrière, le casque. Tout bien fait, c'est le niveau du visage, hein. Les yeux d'Acarus. Alors, le casque ne bouge pas, hein. C'est curieux de savoir si on a le vrai visage en dessous. Donc, il ne bouge pas. C'est très chouette, hein. Les petites ailes sur le torse. Donc, les mains. La montre. Donc là, ici, sur le... Sur le ventre, on a l'emblème, en fait, du collier qu'Acarus a aujourd'hui. On va faire un plan rapproché dans le box, avec le support qui tourne, et puis on se retrouve après pour la conclusion. À tout de suite. ... 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 ce titre je vous invite à consulter la chaîne de série culte qui a fait, je connais pas son prénom d'ailleurs, qui a fait un superbe documentaire sur Goldora qui est d'ailleurs d'autres séries de ces années là, vraiment aller soutenir sa chaîne, il le mérite, il s'est pris des strikes malheureusement par youtube qui l'ont démonétisé, le pauvre, donc n'hésitez pas, superbe documentaire vraiment bien expliqué et on a un autre un autre ferieux de Goldora qui est GLKGO qui est très impliqué aussi donc dans la licence de Goldora, il en connaît un sacré rayon et nous on n'en a pas fini avec Goldora parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver notamment le jeu vidéo à la fin de l'année qui va arriver et oui avec sa superbe édition collector donc ça aussi on verra donc avec une superbe figurine de chez Plastoy donc qui est avec donc il y a bien sûr d'autres goodies qui vont être qu'on y avec. Voilà, j'avais récupéré donc chez Alistair moi de mon côté des petites cartes, des petites cartes postales sur l'univers de Goldora, on va regarder ça, alors je vais les ouvrir voilà donc on a 5 superbes cartes postales, je vais vous faire donc on a une avec notre ami Minos, Actarus et Goldora qui est la soupe amiral derrière, on en a une autre avec Hidargos, Alcor, Alcorac, et Goldorak, et la soucoupe amirale aussi juste derrière, on en a une avec le commandant Oros, avec Vénusia Vénusiac aussi et notre ami Goldorak, ensuite on a bien entendu le grand stratéguère avec Phénicia et Fossoirac, et bien sûr Goldorak et on a une dernière qui reçoit donc avec l'éjection de Goldorak donc en plein autolargue sur cette magnifique carte postale voilà bah écoutez, j'ai été ravi de faire cet unboxing avec vous, alors il y a d'autres unboxings à venir, donc plusieurs figurines qui vont arriver, donc de la figurine Marvel, donc on va en avoir donc on a deux figurines Marvel on a une figurine Zelda aussi à paire, on a les timelapse aussi qui vont arriver, donc comme je le disais, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être informé et suivre de tous ceci sur la chaîne, en attendant moi je vais vous souhaiter une très bonne matinée après-midi ou soirée, tout dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo on se laisse avec cette superbe figurine, et j'allais aussi oublier un petit clin d'oeil aux frères de l'espace qui eux aussi sont ultra fans de Goldorak, bisous les gars je vous dis à très vite, c'était Bruce, bye bye à la fin de notre univers Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501